... Salut et bienvenue sur l'épisode 8 de l'expérience Shiban. Je suis Sébastien et j'espère que, comme toutes les deux semaines, tu vas passer un moment instructif, divertissant et inspirant. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir le capitaine Grégory, pilote de la patrouille de France au poste d'intérieur droit, indicatif Atos 2. A 36 ans et 2500 heures de vol, Grégory est déjà un chiban comme on en fait peu. Issu du cursus EOPN, élève officier du personnel navigant, il a été pilote de chasse sur Mirage 2000N, pouvant emporter l'arme nucléaire, puis sur rafale biplasme, toujours lié aux forces aériennes stratégiques. Tout cela donc avant de rejoindre la patrouille acrobatique officielle de l'armée de l'air et de l'espace, plus connue sous le nom de Patrouille de France. Bonsoir Grégory, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Salut Sébastien. Alors tout d'abord, je tenais à te féliciter, car tu as très récemment été nommé au grade de chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Peux-tu nous expliquer rapidement en quoi cela consiste et comment tu as vécu cette nomination ? La Légion d'honneur, c'est la plus haute distinction française. C'est évidemment un immense honneur d'avoir été nominé dans cet ordre prestigieux. Cela vient récompenser l'ensemble de ma carrière, de mes années de service au sein de l'armée de l'air et de l'espace et mes quelques opérations extérieures. Donc maintenant, c'est vraiment une très grande fierté, mais aussi une très grande humilité, parce que je rejoins un ordre dans lequel énormément de gens qui ont contribué à faire la France qu'elle est aujourd'hui, appartiennent déjà. Donc c'est à la fois une fierté et une humilité vraiment profondes. Alors tu nous as parlé de toute ta carrière. Justement, est-ce que tu peux nous résumer ton parcours depuis le lycée ? La prépa, la formation de pilote de chasse, les machines que tu as eu l'occasion de piloter et ton passage de quelques années, si je ne dis pas de bêtises, en état-major ? Oui, alors effectivement, j'ai eu mon bac scientifique en 2001. À l'époque, j'avais 18 ans, mais par exemple on m'a demandé ce que je voulais faire. Je lui ai dit que je voulais être pilote. Et ils m'ont dit, tu vas faire une prépa. Donc je suis parti en classe prépa MPSI. Et là, on m'a expliqué qu'on se dessinait une formation d'ingénieur pour devenir ingénieur. Moi, ce n'était pas foncièrement ce vers quoi je m'imaginais. Donc à la fin de la première année, j'ai passé le concours des petites mines, le concours de l'ENA, qui est le concours des EOPN, donc des élèves officiers, des personnels navigants de l'armée de l'air. J'ai eu les petites mines, donc je suis parti en école, à l'école des mines de Nantes, qui s'appelle maintenant l'IMT Atlantique, je crois. Et en décembre, l'armée de l'air m'a rappelé en disant que j'avais été reçu et que je commençais la formation de pilote de chasse en mars 2003. Donc je suis rentré en mars 2003 dans l'armée de l'air. Alors débuter la formation, c'est un peu galvaudé parce qu'à l'époque, ça commençait par une sélection en vol, de sept vols. Mais à ce moment-là, pendant cette sélection, ma ville militaire avait déjà commencé. Je portais l'uniforme et j'étais avec ma promo et c'était parti. Voilà. Donc à l'issue de cette sélection, j'étais reçu comme pilote. Donc j'ai pu commencer initialement par une phase militaire, donc de formation militaire initiale et de l'officier à Salon de Provence sur lesquelles j'ai enchaîné ma formation théorique de l'ATPL. Donc pour passer l'ATPL théorique et puis ensuite commence vraiment la formation en vol à proprement dit avec une phase sur TB30 Epsilon. Ensuite, une phase de pré-spécialisation chasse, toujours sur Epsilon, avant de commencer l'Alpha Jet à l'école de l'aviation de chasse à Tours. À la fin de Tours, on est breveté. Donc moi, c'était en juillet 2006. On rejoint CASO pour la formation spécifique de transition opérationnelle avant d'avoir notre première affectation sur avion d'arbre. Donc ça, c'est la formation que j'ai subie. Aujourd'hui, elle est un petit peu modifiée avec l'arrivée du PC21 dans les forces. Mais globalement, ça va suivre à peu près le même cursus d'une formation aéronautique initiale, puis une pré-spécialisation chasse ou transport, et puis ensuite, une transition opérationnelle. Et donc du coup, ma première affectation a été sur la base de Luxor, l'escaron de chasse 24 Lafayette, sur le mirage de Mylène, auquel j'ai passé 4 ans, et sur lequel j'ai passé toutes mes qualifications jusqu'à celles de chef de patrouille. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de vivre la transition technologique des forces ZEN stratégiques en passant sur le Rafale Bipla, sur l'escaron de chasse 1.4 à 11, qui est devenu ensuite 1.4 Gascogne, à Saint-Dizier. Là, j'ai passé 5 années vraiment très très riches aéronautiquement parlant, avec l'accès à toutes les missions qu'offre le Rafale, c'est-à-dire absolument toutes les missions que l'Armée de l'Air et de l'Espace fait aujourd'hui. À l'été 2016, j'ai été muté à l'état-major, toujours des forces ZEN stratégiques, pour un passage un peu plus dans l'opération, puis ensuite un peu plus dans la préparation de l'avenir, donc la gestion de l'évolution des matériels chasse à moyen et long terme pour l'Armée de l'Air, donc une mutation vraiment très intéressante qui parle de l'avenir. Et j'ai présenté mon dossier pour la Patrouille de France. Et après les sélections qui se sont déroulées à l'hiver, j'ai été reçu à l'été 2019 à la Patrouille de France pour intégrer, pour faire partie de la Patrouille de France 2020. Aujourd'hui, c'est ma deuxième année en 2021. Ça fait beaucoup de choses qu'on en sait en deux minutes. Alors, j'aurais régulièrement entendu dire qu'un pilote militaire était d'abord militaire, puis pilote. Dans quelle mesure est-ce vrai ? Et toi, personnellement, tu as intégré l'Armée de l'Air parce que tu aimes l'armée ou parce que tu aimes l'air ? Alors, oui, je suis vraiment militaire en mode d'être pilote. Je mets ma combinaison avec mes grades avant de monter dans l'avion tous les matins. Donc, la question ne se pose pas. J'ai signé un contrat d'engagement, j'appartiens à l'Armée de l'Air et de l'Espace et donc, je suis 100% militaire. Petit, j'ai toujours eu une passion pour les avions, pour les avions de chasse. Effectivement, chaque fois qu'il y en a un qui passe en ciel, je pense qu'on est nombreux à lever les yeux et à le regarder passer. Donc, ça a commencé comme ça. À contrario, dans ma famille, il n'y avait pas de militaire, pas de gens dans l'aéronautique. Donc, je ne sais pas trop d'où ça vient. Mais toujours est-il que j'avais envie de faire quelque chose, d'être utile. Voilà, donc, si on combine ça avec le fait que le seul endroit où on peut piloter les avions de chasse, c'est l'Armée de l'Air. Du coup, j'ai décidé de passer le concours pour me dire, je me mets toutes les chances de mon côté pour pouvoir réaliser mon rêve qui est cadet de pilote. Et puis, ça a marché. Donc, c'est top. Mais oui, on est vraiment des pilotes militaires. Et pour ceux qui en doutent, à la Patrouille de France, on est également des pilotes militaires qui sont recrutés parmi le vivier des pilotes militaires. Dans tous les métiers, dans quelques métiers que ce soit, tous les aspects ne sont pas nécessairement plaisants. Quand on est pilote de chasse, puis pilote à la Patrouille de France, est-ce que tout est aussi extraordinaire qu'on peut se l'imaginer quand on est jeune, par exemple ? Est-ce que tu peux nous parler un peu des moments pénibles, potentiellement, auxquels tu as été confronté en formation, dans tes débuts en tant que pilote de chasse, dans la carrière ensuite ? Alors, c'est une bonne question. Alors oui, effectivement, s'il y avait un boulot parfait, ça se saurait et tout le monde le ferait. Mais voilà, non, non. Ce qu'il faut voir, c'est que tous les pilotes de l'armée de l'air et tous les pilotes de chasse en particulier sont passionnés par les avions. Donc, on a cette chance de pouvoir vivre et faire un métier qui combine notre passion et notre envie de servir, de servir la France, etc. Donc, ça, c'est quand même le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement, si on prend par exemple un vol en escadron qui va durer deux heures. Bon, je vais commencer par faire trois heures de préparation, une heure de briefing. Ensuite, il y a une heure pour aller à l'avion et puis en revenir. Ensuite, il y aura deux heures de vol, effectivement, puis une heure de débriefing. Donc, en gros, ça fait huit heures, sept ou huit heures, je n'ai pas compté, mais dans la journée, pour juste un vol de deux heures. Donc, c'est vraiment pas juste on vient à l'avion, on vole, on rentre un peu comme un aéroclub, etc. C'est vraiment un travail à part entière. Mais tout ça, c'est les bons côtés du boulot parce que tout est tourné vers le vol et l'opérationnel. Maintenant, à côté, on est militaire, on fait partie de l'armée de l'air et de l'espace. Il y a un escadron à faire tourner, il y a des cellules dans lesquelles on a du travail, on va dire, de papier, de cellules pour faire avancer tout ça. Donc, ça, c'est un petit peu moins rigolo, mais malgré tout, c'est essentiel parce que c'est ça qui fait avancer notre institution. Donc, ça, c'est pour vraiment, on va dire, cadrer le fait que ma journée, elle n'est pas juste un peu comme les chevaliers du ciel. Je décolle, je fais le tour du Mont Blanc et je me repose et je vais boire une bière avec mes copains. Voilà, c'est pas ça. Ensuite, il y a... Il n'y a pas que ça, en tout cas. Pardon ? Il n'y a pas que ça, en tout cas. Il n'y a pas que ça, voilà. Je te laisse saliver la responsabilité de tes propos. Mais non, 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 non. Il n'y a pas que ça. Il y a vraiment... C'est un métier de professionnel. Donc, le but, c'est vraiment de remplir une mission. Ensuite, oui, il y a des moments difficiles, bien sûr. La formation, elle est extrêmement exigeante. Elle est longue. Elle est coûteuse en énergie. Il y a beaucoup de travail à fournir parce qu'avant de pouvoir voler, il y a une énorme masse de connaissances à intégrer. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez lourd quand on est jeune, quand on a 20 ans, 21 ans, d'être dans... Crouler sous cette masse de travail alors qu'au début, on passe la TPL. Donc, c'est assez flou. Et puis ensuite, on vole sur les psilones. C'est très bien. Mais on ne voit pas vraiment encore... La route est tellement longue que le bout du tunnel est vraiment loin. Mais à côté de ça, on est dans une promo. Il y a une ambiance de groupe. Il y a une émulation qui fait que... On avance et la formation est vraiment très bien faite pour ça qui est que si on est 10 dans la promo et qu'il y a 10 bons candidats, il y aura 10 pilotes de chasse. Il n'y a pas une sélection une fois qu'on est rentré, une fois qu'on est dedans. Le but, c'est de progresser au rythme auquel l'armée de l'air et de l'espace veut nous voir progresser pour pouvoir un jour toucher notre rêve qui est de faire de l'avion d'armes. Maintenant, j'ai eu des moments de doute. J'ai eu des moments durs où j'étais un peu moins performant où ça se passait un peu moins bien ou même en escalon quand il y a un exercice fantastique aux Etats-Unis qui se monte et qu'on n'y va pas ou qu'on a failli y aller mais qu'on n'y va plus parce qu'on n'est pas affecté sur telle opération extérieure, etc. Il y a des moments plus ou moins durs ou une mutation qu'on n'a pas souhaitée peut-être aussi mais l'avantage, tu parlais tout à l'heure de est-ce qu'on est militaire en tête pilote. Un des gros avantages du métier de militaire c'est qu'il y a de la variété tout le temps. Une mutation, ça passe vite, c'est deux ou trois ans et puis ensuite on va changer, on va voir autre chose, on revient sur un avion, etc. Donc moi, je n'ai aucun regret sur ma carrière. Elle a été riche à tous points de vue et même sur des mutations qui peuvent paraître un peu moins exaltantes par rapport à celle de faire du rafale tous les jours mais c'est des mutations dans lesquelles je me suis épanoui. Donc oui, il y a des moments durs mais à la fin, je fais du rafale. Donc à la fin quand même, je préfère largement ça à faire un autre métier dans lequel je ne toucherai pas un avion ni de près ni de loin. Alors on va parler un peu de travail en équipage si tu veux bien. Il existe dans l'armée de l'air des avions de chasse bi-place et des avions de chasse monoplace. Tu as toujours volé sur bi-place. Pourquoi et qu'est-ce que ça change ? Alors moi, depuis tout début, depuis quasiment le premier vol à Cognac sur Epsilon, j'ai voulu faire du bi-place. Alors pourquoi ? Il y a une appétence probable pour le travail en équipe. On est deux dans l'avion et réussir quelque chose à deux, c'est quand même, je trouve quelque chose de vachement plus gratifiant de le réussir tout seul. Ça, c'est un avis personnel. Maintenant, voilà, dans mon avion bi-place, j'étais avec un navigateur officier système d'armes qui ne s'est pas piloté. Donc en fait, je ne surveillais pas son travail, il ne surveillait pas le mien parce qu'on avait des boulots qui étaient décorrélés. En revanche, une fois que j'avais une qualification opérationnelle assez haute, je voulais avec des jeunes NOSA et je les formais tous les jours. Quand j'étais plus jeune, je voulais avec des NOSA plus expérimentés qui me formaient tous les jours. Donc ne pas avoir le même travail ne veut pas dire qu'on ne peut pas former les gens. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Ensuite, la différence entre les deux avions. Aujourd'hui, tu prends un rafale monoplace, un rafale bi-place, il y a extrêmement peu de différences. On fait les mêmes missions, on assure la même posture permanente de sûreté, donc la police du ciel. On fait les mêmes opérations extérieures, on fait les mêmes exercices internationaux, donc il n'y a aucune différence. La seule différence, elle est sur les missions qu'on appelle le haut du spectre, c'est-à-dire quelque chose où il faut une petite touche en plus, une petite force de travail en plus. C'est sûr que deux cerveaux, ça peut faire plus de choses qu'un cerveau quand c'est vraiment le feu, j'ai envie de dire. Sur 90% des missions, effectivement, un monoplace fera aussi bien sa mission qu'un bi-place, un monoplace fera aussi bien sa mission qu'un monoplace. En revanche, dans des phases très très denses d'opérations extérieures où il y a des accrochages au sol, où il y a peut-être trois ou quatre interlocuteurs avec qui discutaient en même temps, là, être deux, ça aide. Dans les missions de dissuasion, tu en as parlé un petit peu dans la présentation, c'est une mission extrêmement dense sur lesquelles être deux, c'est un avantage énorme. Un avantage énorme et nécessaire. Donc voilà. Après, les mauvais côtés, c'est quoi ? C'est plus compliqué de voler à deux parce que généralement, tu as tendance à être plutôt d'accord avec toi-même, mais sauf que là, tu es deux dans un avion. Ça veut dire qu'il faut être d'accord et sans forcément se parler parce que comme je t'ai dit, tu peux discuter en même temps avec le contrôleur aérien, avec tes équipiers, avec ton ravitailleur, tu as peut-être trois interlocuteurs en même temps. Dans le Rafale, par exemple, tu as trois postes radios. Tu as deux postes radios plus un poste sur la liaison de données et donc en plus, il y a une quatrième personne à parler qui est ton nozard et le nozard inversement, le pilote. Donc, travailler à deux, c'est compliqué quand tu ne peux pas te parler et qu'il faut prendre des décisions des fois en quelques secondes. Mais d'un côté, c'est ce qui rend le boulot aussi vraiment passionnant et la joie de réussir quelque chose de compliqué à deux quand tout s'est bien goupillé, etc. Là, c'est vraiment quelque chose dans lequel moi, je me suis vraiment épanoui. Après, la mission de monoplace, enfin, le vol en monoplace est aussi très bien. Dans mon avion de la Patrouille de France, je suis tout seul. Je ne m'embête pas. Rassure-toi, j'ai suffisamment de travail pour deux. Mais non, je suis tout seul. Il n'y a pas de différence aujourd'hui. Tu vois quelqu'un en combinaison de vol dans un meeting, tu es incapable de dire s'il fait de l'avion monoplace ou de l'avion biplace et tu es incapable de dire s'il est pilote ou nozard. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. L'important, c'est de faire de l'avion de chasse parce que c'est ça qui est incroyable. Alors, tu es plutôt fan à biplace si j'ai bien compris. Il y a parfois cette image dans l'imaginaire collectif du pilote de chasse très solo voire même peut-être égoïste. Dans un escadron, tu dépends pourtant de tout un tas de personnes. Les mécanos, le contrôle aérien, les autres pilotes en mission avec toi, le NOSA, tu viens d'en parler. C'est un vrai travail d'équipe et encore plus à la Patrouille de France où vous vivez ensemble beaucoup de temps quand même. Comment tu vois ton job de ce côté-là en général pas forcément que dans l'avion comme quelque chose de plutôt solitaire au final ou un travail en équipe ? Alors, le solitaire dans l'armée de l'espace, ça n'existe pas. Il n'y a jamais une promo de 1. On est toujours plusieurs et comme j'ai dit tout à l'heure, si on est 10 à avoir le niveau, on sera 10 à passer. Par exemple, si on fait un vol, je ne sais pas, le vol de navigation 3 dans le cours de la formation, si on est 10, on va avoir 8 situations différentes parce qu'un vol n'est jamais le même. Donc, le fait de discuter avec tes copains de promo fait que ton expérience s'enrichit et des cas que toi, tu n'as pas vus sont relatés par ton camarade et du coup, ça te ferait progresser aussi. Donc, avant même de commencer à parler de mission opérationnelle au sens propre du terme, déjà, c'est un travail de groupe. Ensuite, quand tu arrives en unité, comme tu as dit, il y a toute une partie de soutien avec des secrétaires, des secrétaires opérationnels, des marqueurs opérationnels qui habillent tout ça pour que nous, on puisse être prévu sur des vols, avoir des zones réservées, avoir des créneaux de ravitaillement en vol réservé. Ensuite, moi, je ne connais rien en mécanique. On a des experts mécaniciens qui connaissent tous les systèmes de l'avion, toute la partie avionique, électronique, la partie hydraulique, à la partie armement. Et eux, ils sont irremplaçables. Si eux ne préparent pas l'avion le matin, moi, je ne pourrais pas partir en vol. Et puis ensuite, je décolle, il faut des contrôleurs aériens, il faut des pompiers, il faut des médecins, il y a toute une architecture autour du vol, de la sortie d'un avion de chasse. Donc, c'est un travail de groupe complet. Ensuite, effectivement, tu parlais de la Patrouille de France. C'est particulier, la Patrouille de France, on est neuf pilotes dans l'équipe. Et donc, on est huit pilotes plus un remplaçant. Et dans les huit pilotes, on a chacun notre poste. Ça veut dire, moi, je suis intérieur droit, ça veut dire que toute l'année, je vais être intérieur droit. Je ne vais jamais faire un seul vol d'intérieur gauche. Voilà. Et le remplaçant, lui, a cette charge très difficile de pouvoir s'entraîner sur tous les postes, sauf celui du leader, donc sur les sept postes de l'équipe. Donc lui, si on ne lui parle pas, si on ne lui explique pas les petites subtilités, il ne peut pas progresser au rythme de l'équipe. Donc là, pareil, c'est qu'il y a encore très soutenu à avoir avec lui. Avec nos mécaniciens, bien sûr, à la Patrouille de France, c'est les mécaniciens qui nous choisissent. C'est le mécanicien qui choisit son pilote pour la saison. Donc la relation de confiance, elle est vraiment entre les deux. Moi, c'est l'adulte en Philippe au mécano et je lui fais une confiance aveugle. Voilà. Et lui, il monte derrière moi et puis on part pour se mettre en place, parfois dans les conditions météo plutôt mauvaises. Et puis, il me fait confiance et c'est ça qui est vraiment exaltant. Voilà. Et ensuite, la Patrouille de France, moi, si je fais le meilleur vol de ma vie à la Patrouille de France, je veux dire que je suis un vol parfait. Ça n'existe pas mais imaginons que je suis un vol parfait. Si mon homologue, par exemple, d'intérieur gauche, il est un petit peu écarté ou un petit peu rapproché, du coup, on est plus symétrique. Donc en fait, le vol, vu du public, il n'est pas parfait parce qu'on n'est pas symétrique. Donc en fait, moi tout seul, mon vol finalement, il importe peu, c'est le vol de l'équipe qui prime parce que c'est ça qui va ressortir et c'est une belle métaphore du travail de l'armée de l'air. Cette notion d'équipe qui ressort effectivement souvent. Ce dont tu parlais pour la transmission un peu d'expérience ou de savoir entre les personnes, ça me fait penser à un article que j'ai lu récemment sur les barres d'escadron ou les barres d'escadrerie ou les barres d'aéroclub aussi où justement, il y avait un pilote qui racontait qu'une fois, en Mirage 2000 au-dessus de l'Afghanistan ou je ne sais plus quel théâtre, il avait eu une panne moteur quelque chose comme ça et c'est justement une discussion au bar de l'escadrerie quelques années avant d'une personne qui avait eu le même problème qui lui a fait avoir le bon réflexe au bon moment. Enfin voilà, ça me faisait penser à ça et ça montre que tous ces lieux de transmission d'expérience sont aussi vachement importants. Exactement et que tu, dans un avion, une fois que tu as quelques heures de vol, il ne suffit pas beaucoup d'heures de vol pour se rendre compte que le nombre d'occurrences qui peuvent arriver, c'est infini. C'est incapable de tout. Personne ne peut écrire tout ce qui peut t'arriver dans un avion. On peut écrire les checklists qui résument les principales pannes mais le contexte lui sera toujours différent et le fait effectivement comme tu dis d'avoir quelqu'un qui a vécu la même chose ou qui a vécu la même chose et qui n'a pas du tout fait ce qu'il fallait. Rien que ça, déjà c'est une expérience de dire ok, je sais que je ne dois pas m'engager en cette voie-là parce que j'arrivais à une impasse. Et ça, en fait, c'est ce qui fait que le nombre d'heures de vol c'est un chiffre. Ok, c'est palpable mais ce n'est pas ça qui est important. Quelqu'un qui fait 2500 heures de tour de piste sur son petit aéroclub, il aura une expérience limitée. Quelqu'un qui fait 1000 heures de vol un peu partout, c'est lui qui aura vraiment sur des types d'avions différents, c'est lui qui aura vraiment une expérience parce qu'il aura vu des choses différentes, il aura vu des conditions météo différentes, il aura vu des contrôleurs différents, des langues différentes et c'est ça qui fait la richesse de l'aviation en fait, deux pilotes qui ne se connaissent pas, ils vont se servir une bière, ils vont se tutoyer et puis ils vont se raconter leurs histoires et ça va t'intéresser. Et je trouve que c'est ça qui est magique dans l'aviation. Passons maintenant à la patrouille de France. Je commence en mettant directement les pieds dans le plat. Est-ce qu'une patrouille aérienne n'est pas un concept obsolète en 2021 à l'heure où la tendance générale est à la sobriété, à maîtriser sa consommation d'énergie, etc. Ça pourrait paraître un peu en décalage, t'en penses quoi ? Alors, la question est légitime. Maintenant, voilà, les questions environnementales, c'est une préoccupation majeure dans notre société sur absolument tous les domaines et bien évidemment, les armées n'échappent pas à cette transition. le ministère des armées au travers de la ministre a présenté une feuille de route pour construire une défense durable. Voilà, donc avec une prévention des risques environnementaux, une préservation de la biodiversité. Par exemple, le dernier 14 juillet, on a volé avec 5% de carburant biosourcé. Voilà, donc le but, c'est d'arriver à terme à avoir, il me semble, en 2030, eu 5% de carburant biosourcé. Enfin, les ministères des armées sont dans cette transition-là. Maintenant, on poursuit nos efforts là-dedans, mais à la fin, la réussite opérationnelle, ça reste le critère numéro un, c'est la priorité numéro une. Voilà, on a une mission importante, une mission de protection de la République, de ses territoires, des Français, etc., et on ne peut pas risquer de mettre en péril la réussite de la mission sur ces considérations aussi importantes soient-elles. Donc, évidemment, on fait des efforts là-dedans, tous, comme n'importe quel Français, comme n'importe quel ministère, mais la priorité numéro une reste quand même la mission opérationnelle. Ensuite, est-ce que c'est obsolète ? Mon avis, qui n'engage que moi, c'est que c'est non. C'est non pourquoi ? Parce que, les choses qu'on nous dit quand on nous voit passer, quand on voit les messages sur les réseaux sociaux, quand c'est un merci, c'est super de voir le drapeau français, on étend le plus grand drapeau français dans le ciel. Voilà, et qu'on a vu, par exemple, quand on a fait la tournée des hôpitaux l'été dernier, moi, j'ai eu la chance d'emmener Anaïs, qui était aide-soignante, dans un hôpital parisien, et rien que ça, de voir son sourire et d'avoir pu partager ce moment et de l'avoir emmené sur les Champs-Elysées pour le défilé du 14 juillet, voilà, je pense que ça, c'est très important pour toute la communauté hospitalière et pour tous les soignants et tous ceux qui gravitent autour de ce monde de la santé. on a survolé les régiments endeuillés en décembre dernier, tous les régiments de l'armée de terre qui ont été endeuillés l'année dernière, et bien ça, ça met du baume au cœur et c'est un message de soutien à travers nous, je pense, de la population française, en tout cas des armées, envers ceux qui donnent leur vie. Donc moi, je ne pense pas que ce soit obsolète parce qu'aujourd'hui, c'est une manière d'être fier de son pays, au même type que quand la France est championne du monde de foot, voilà, on est fier de son pays, on est fier de son équipe et aujourd'hui, les armées représentent toute la diversité que la France peut proposer et une diversité qui est réussie, donc je pense que c'est plutôt un sentiment de fierté qu'un sentiment d'obsolescence, à mon avis. Mais j'espère que toute la beauté et l'espoir que vous transmettez ne deviendront pas obsolètes. Enfin, ce n'est pas moi qu'il faut convaincre, en tout cas. Alors, je me souviens avoir entendu dans l'excellent film sur la patrouille de France, produit par Airborne Film et sorti en 2013, il me semble, que tous les chefs de patrouille avaient les bases techniques nécessaires pour appréhender le pilotage à la patrouille de France. Alors, première question, qu'est-ce qu'un chef de patrouille ? Et deuxième question, si c'est effectivement le cas, sur quels critères sont sélectionnés les ATOS ? C'est un nom issu des trois mousquetaires, il me semble, que vous utilisez pour vous nommer ? Exactement, c'est l'indicatif de la patrouille de France. Si un jour vous volez et que vous entendez les ATOS, c'est la patrouille de France qui en vole, qui symbolise effectivement les valeurs portées par les mousquetaires ? Alors, il y a deux questions dans ta question. La première question, c'est qu'est-ce qu'un chef de patrouille ? Dans un escadron opérationnel, il y a une progression. Il y a une progression, ça veut dire que quand on arrive au début, on va dire que schématiquement, on sait décoller, atterrir, voler en formation, naviguer et utiliser un petit peu son système. Et ça, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui peut se projeter en opération extérieure. Donc du coup, il va y avoir une phase de formation. Donc au début, tu es ce qu'on appelle pilote de combat. et ta qualification, c'est PC, pilote de combat. Pendant un an, on va te former pour pouvoir faire la mission principale de ton avion. Donc si on prend l'exemple du Rafale BiPlace, c'est être capable d'assurer la posture de dissuasion nucléaire, d'être capable de prendre la posture par an de sûreté, donc la police du ciel, et être capable de partir en opération extérieure. Voilà. Une fois que tu as ces acquis, ces fondamentaux, tu passes des vols de qualification qui te donnent la qualification de pilote de combat opérationnel. En raccourci, on appelle ça un PO. Ça veut dire que tu peux partir en tant qu'équipier sur une mission opérationnelle. Qui dit équipier dit forcément leader. Et bien ça, c'est l'objectif de la deuxième qualification, qui est la qualification de sous-chef de patrouille. Donc pareil, tu vas mûrir pendant un an dans ta qualification de PCO. Et à l'issue, tu repasses une phase d'entraînement spécifique et puis des vols de qualification qui t'amènent à la qualification de sous-chef de patrouille. à partir de cette qualification, tu peux emmener un équipier qui soit PC ou PCO. Et puis ensuite, la dernière qualification, c'est chef de patrouille. Donc ça a emmené quatre avions ou plus sur une mission de guerre. Donc ça demande vraiment un recul tactique beaucoup plus important et une gestion du vol qui est un peu plus globale. Donc c'est une qualification qui est vraiment compliquée, surtout sur un avion comme le Rafale qui fait absolument toutes les missions parce que c'est chef de patrouille pour toutes les missions, aussi bien du bombardement que de l'assaut, que du soutien, du soutien, ce qu'on appelle le close air support, donc du soutien aux forces terrestres que de les missions de défense air air. Voilà, t'es vraiment chef de patrouille sur toutes ces missions donc ça demande d'être un expert dans toutes ces missions. Et une fois que t'es chef de patrouille, t'es tout en haut de la montagne des qualifications. Ça veut pas dire que tu progresses plus, il te reste encore après plein de la balle à passer pour être un mission commander, ça veut dire gérer un raid de plusieurs dizaines d'avions et l'organiser. Et puis ensuite, tu progresses comme on a parlé d'expérience tout à l'heure où tous les jours tu progresses dans un avion. Mais une fois que t'es CP, t'es chef de patrouille, t'es tout en haut et donc tu rediffuses toutes tes connaissances. Ensuite, tu ne fais que former les autres pour les amener à ce niveau de chef de patrouille. Et donc la Patrouille de France, effectivement, ne recrute que des chefs de patrouille parce qu'on demande une certaine expérience, en l'occurrence 1500 heures et cette qualification pour pouvoir postuler à la Patrouille de France. Il n'y a pas de vol-test sur la Patrouille de France parce qu'effectivement, on a tous subi la même formation. On a tous subi exactement la même formation dans les écoles et ensuite, dans nos escadrons, on est tous passés PCO, puis sous CP, sous chef de patrouille, puis CP, chef de patrouille. Donc on a tous subi les mêmes choses avec des expériences différentes entre ceux qui ont fait par exemple du Mirage 2000-5 qui n'ont fait que de la défense aérienne, ceux qui ont fait du Mirage 2000-D qui n'ont fait que de l'assaut et de la mission Air Sol ou ceux du Rafale qui ont fait un panel un peu plus large. Mais malgré tout, on a tous la même base humaine et technique. Et c'est justement ce sur quoi est basé la sélection de la Patrouille de France, c'est l'humain. On a parlé tout à l'heure d'équipe, on est neuf, on vit de 7h55 à 18h30, on vit tous les neufs tout le temps ensemble. Le seul moment où on n'est pas ensemble, c'est quand on est dans l'avion. Donc on est à 3 mètres les uns des autres. Mais voilà, en gros, la journée c'est ça. Donc en fait, tout est basé sur l'humain, sur plusieurs critères. La première, c'est est-ce que tout chef de patrouille que tu sois, quel que soit tes 1500, 2000, 2500 heures de vol, 3000 heures de vol, est-ce que tu te remettras en question pour apprendre à piloter selon la technique de la Patrouille de France ? C'est-à-dire que tu sais juste que pour l'instant tu ne sais rien. Donc on va te réapprendre tout à rouler. Enfin, rouler un avion, c'est le truc en 3 volts, c'est maîtriser sur ton premier avion. Là, on va te réapprendre à rouler en patrouille. Et puis ensuite, le premier mois de vol, c'est faire un virage à droite, faire une boucle, faire un tonneau, toutes ces figures de base, et bien tout ça, on va te le réapprendre. Donc est-ce que tu es capable de te remettre en question ? La deuxième, c'est est-ce que tu es capable de t'intégrer dans une équipe et de travailler en équipe ? Ça veut dire de faire ton travail, déjà, parce qu'on est neuf et on a toute une équipe à faire avancer, donc on a chacun une cellule et avec chacun un travail spécifique. Donc est-ce que quelqu'un est obligé de t'aider tout le temps pour ton travail ou est-ce que tu peux être autonome ? Donc ça, est-ce que tu sais travailler ? Et ensuite, est-ce que tu sais qu'il sera bien fait ? Et ça, c'est vraiment un critère de performance, d'humain et de sociabilité, j'ai envie de dire. Mais c'est en ça que c'est une sélection très très dure parce qu'on peut la préparer mais on ne peut pas la travailler. On ne peut pas dire je suis prêt parce qu'en fait, c'est des critères comportementaux, c'est des critères d'humain, c'est des critères de psychologie qui sont que tu ne peux pas... Si c'était des vols de voltige, tu vas faire de la voltige, tu t'entraînes comme un fou et puis tu vas progresser. Si tu es des intégrales triples, tu prends un bouquin de maths, tu fais des intégrales triples puis tu vas progresser. Là, c'est vraiment de l'humain mais c'est tellement important parce qu'on passe toute l'année ensemble. On se voit plus... Je vois plus l'équipe de la Patrouille de France cette année que ma famille donc c'est vraiment quelque chose d'important. Mais ça fait de ça du coup une très belle sélection. Donc en gros, ceux qui sont en Patrouille de France, c'est tous les chefs de Patrouille sympas quoi. Non, 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 pas forcément. Oui, si, ça ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, non. Sympa, c'est subjectif. Tes meilleurs amis ne seront peut-être pas mes meilleurs amis. Et donc du coup, voilà, sympa, sympa, c'est subjectif. Mais non, c'est ceux qui... Évidemment, on s'entend très bien parce qu'on a la chance de pouvoir choisir nos collègues de travail. C'est quand même une chance absolument incroyable. Mais non, non, oui, on s'entend très bien. Ils sont forcément sympas. mais ils ont également d'autres critères de performance au travail, de capacité à prendre sur soi malgré le stress, malgré la fatigue, malgré la pression, voilà, d'être capable de donner le meilleur d'eux-mêmes en toutes circonstances. Et puis, et voilà, donc non, c'est quelque chose... Tout ne se fait pas la sélection. On arrive tous avec... Il faut avoir 1500 heures de voile et être chef de patrouille. ça veut dire qu'on a tous au moins 15 ans d'armée, dont 8 ans ou 10 ans d'escadons de chasse derrière nous. Donc, on n'est pas... On est nombreux, mais on n'est pas si nombreux que ça. Donc, ça veut dire que tu connais forcément quelqu'un qui connaît le mec. Donc, quand cette personne se présente à la patrouille de France, si je ne le connais pas, si je n'ai pas travaillé avec, je vais faire appel à un ami et puis je dois avoir des infos sur lui, etc. Donc, voilà. Mais ensuite, la journée de sélection que passent les candidats à la patrouille de France, ça va être très important parce que c'est une journée où ils sont intégrés à l'équipe. C'est-à-dire qu'ils font le même programme quotidien que nous et on voit comment ils se comportent, comment ça matche avec l'équipe parce qu'ils vont intégrer l'équipe. Sur les 9 personnes que compose l'équipe, ils travaillent vraiment avec 6 d'entre eux parce que tous les ans, il y en a 3 qui partent et 3 nouveaux qui arrivent. Donc, c'est vraiment une alchimie à trouver entre les 6 membres de l'équipe qui vont rester et les 3 nouveaux membres de l'équipe qui intègrent la patrouille de France chaque année. Je reviens sur une petite question qui m'est venue pendant que tu parlais tout à l'heure du fait que vous réappreniez à piloter en quelque sorte avec la méthode de la patrouille de France. J'imagine que c'est compliqué à expliquer comme ça avec des mots mais qu'est-ce qui change entre piloter un rafale et piloter un alpha jet à la patrouille de France ? Alors, mon avis, c'est que piloter, c'est pas excessivement compliqué. dire tu prends ta main et ton nez de l'avion il va suivre ta main. Tu tires, ça monte, tu pousses, ça descend, tu vas à gauche, tu attends à gauche, tu vas à droite, ça tourne à droite. En aéroclub, on ne demande pas des compétences particulières pour piloter l'acte vraiment technique en lui-même. Ce qui est compliqué dans un avion, c'est de gérer l'environnement, c'est de parler à la radio tout en sachant où tu es, tout en comprenant les zones, comment elles sont imbriquées pour ne pas rentrer dans une zone interdite, etc. C'est ça notre métier. En tout cas, dans l'aéronautique, c'est ça. Piloter un rafale avec les commandes de voile électriques, avec toutes les aides, c'est quelque chose de pas si compliqué, ça techniquement. Ce qui est compliqué, c'est de gérer mon rafale et mon équipier, par exemple, dans une patrouille O2, pour remplir une mission face à des ennemis avec un avion qui avance à 900 km heure, donc c'est-à-dire que les décisions, elles doivent venir, c'est ça qui est compliqué. Donc piloter, ce n'est pas vraiment ça. À la Patrouille de France, piloter, ça devient presque l'objectif de la mission. Sur un rafale, piloter, c'est un moyen de faire ma mission. À la Patrouille de France, ça devient l'objectif et donc du coup, la technique, elle est complètement différente. Pourquoi ? On a un avion, référence, qui est le leader. Ça veut dire que tous les équipiers, de l'intérieur qui est à côté de lui, au solo qui est derrière ou à l'extérieur qui est complètement sur le côté de la patrouille, on a tous nos repères sur le leader. Quand le leader, par exemple, il va partir dans le plan vertical pour faire un rond, une boucle, ou il tire sur le manche. Dans ce cas-là, la gouverne de profondeur se braque et puis l'avion, il monte et puis il finit par tourner et puis il fait une boucle. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on doit tous piloter exactement, parfaitement comme le leader. Pas facile. Du coup, on utilise ce qu'on appelle le trim. Le trim, c'est quoi ? C'est un petit accessoire qu'il y a sur quasiment tous les avions, même sur les avions d'aéroclub, qui permet d'annuler l'effort à la profondeur. En fonction de la vitesse où on va, l'avion, il a plus ou moins monté et pour ne pas passer deux heures à pousser sur le manche ou à tirer sur le manche pour maintenir le palier, on va ce qu'on appelle trimer son avion pour qu'il vole tout droit. En fait, à la Patrouille de France, on utilise ce trim pour piloter, c'est-à-dire qu'au lieu qu'il me serve à annuler l'effort au manche, il va me servir à actionner ma gouverne. Du coup, si vous avez la chance, par exemple, dans le film dont tu parlais tout à l'heure, d'entendre le leader parler quand il va dire cadence, cadence bien, cadence encore, chaque fois qu'il dit cadence, c'est un coup de trim qu'on met vers l'arrière. Quand il dit je rends du trim, il remet trois coups de trim vers l'avant. C'est comme s'il mettait trois petits coups de trim vers l'avant et donc la gouverne va se mettre à piquer donc on va ou stabiliser la montée ou descendre. Du coup, tout est fait comme ça. Donc ça, on n'a jamais piloté comme ça. Du coup, tout ça, il faut l'apprendre parce qu'on ne pilote plus aux yeux on pilote à l'oreille. Ça veut dire quand le leader va annoncer une action, quand il va dire cadence, moi je vais appuyer de manière instinctive sur le trim alors que je n'ai pas vu son avion bouger encore. Quand il va dire virage à droite, j'incline, je vais incliner à droite alors que je n'ai pas vu son avion bouger. Du coup, on pilote à l'oreille et nos mains réagissent à nos oreilles. C'est ça qui est très particulier. Il n'y a pas trop de France, on commence l'entraînement hivernal début novembre et début mai, on doit présenter notre travail au chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace qui valide notre démo. Donc on a six mois pour partir de virage à droite virage à gauche à une démo complète de 20 minutes. Donc c'est en ça que la progression ça va très vite. C'est un TGV, ça va très très vite et c'est ça qui est très compliqué et très exigeant techniquement à la Patrouille de France c'est qu'on doit oublier tout ce qu'on sait faire, garder notre recul c'est pour ça qu'on prend des chefs de patrouille, garder notre expérience, gagner notre recul mais ensuite se fier au bouquin de cours enfin il y a un bouquin de cours qu'on lit et qu'on apprend par cœur pour savoir comment on fait puis surtout à la transmission orale. Voilà, les deuxièmes années étaient l'année dernière à notre poste. Voilà, donc moi je suis numéro 2 et derrière moi j'ai le numéro 6 et le numéro 8 qui étaient intérieurs l'année dernière et donc du coup chaque fois qu'il y a une difficulté eux viennent me dire voilà moi je faisais comme ça attention de ne pas te faire avoir là-dessus ça c'est une petite spécificité regarde tu peux faire comme ça et c'est comme ça qu'on progresse encore une fois en équipe on revient toujours eux-mêmes voilà c'est en équipe que ça progresse parce qu'on veut tous être prêts début mai parce qu'on présente le travail de la Patrouille de France. C'est vrai que piloter à l'oreille dans le civil et même j'imagine ailleurs qu'à la Patrouille de France d'une manière générale ça paraît pas très intuitif mais je comprends qu'il fallait 6 mois avec beaucoup de boulot pour que ça marche pas. C'est exactement ça parce que si on veut voir tous les avions inclinés en même temps le temps que ton oeil détecte que l'avion du leader bouge que ton cerveau commande à ta main de bouger l'avion forcément il y aura un petit décalage donc l'avion qui est extérieur il a un double décalage et du coup il faut accepter moi je suis à droite donc quand le leader dit virage à gauche j'incline mais je gauchis vers lui je suis à 2 mètres de lui ou à 3 mètres de lui mais je gauchis vers lui alors que son avion n'a pas encore commencé à bouger. De la confiance aussi qu'il va gaucher à ce moment-là. Exactement, c'est exactement ça. Alors j'ai une question qui m'est venue un peu au dernier moment en préparant cet épisode. Quand tu intègres la patrouille de France tu deviens du jour au lendemain presque relativement connu tu acquiers une certaine notoriété notamment dans le monde aéronautique. Les pilotes de chasse et les militaires plus généralement essayent plutôt de faire profil bas pour ne pas risquer d'être identifiés par d'éventuels ennemis de la France comment tu appréhendes personnellement ou comment appréhendes l'armée de l'air en général l'armée de l'air et de l'espace pardon en général ce risque potentiel supplémentaire ? Alors effectivement on a un souci de confidentialité enfin une exigence de confidentialité quand on fait partie des forces de combat dans les escadrons opérationnels être pilote à la patrouille de France ça veut dire être ambassadeur de l'armée de l'air et de l'espace donc on sait qu'on va s'exposer pour autant mon nom n'est pas donné comme tu as dit je suis le capitaine Grégory donc on se limite au prénom mais voilà ça fait partie du job après voilà la patrouille de France encore une fois c'est quelque chose de particulier je pense qu'aujourd'hui je suis invité tu m'as invité pour parler parce que je suis pilote à la patrouille de France dans 4 ans tu ne te rappelleras peut-être plus mon prénom mais la patrouille de France elle restera là tu vois ce que je veux dire moi je ne suis que de passage à la patrouille de France je sers la patrouille de France et la patrouille de France elle va perdurer après moi donc oui il y a une notoriété mais elle est quand même très très éphémère et c'est aucun pilote de la patrouille de France on est venu chercher la notoriété en passant à la patrouille de France on est tous venus chercher une expérience aéronautique unique une expérience humaine unique voilà la notoriété elle est vraiment très éphémère alors autre question donc sur la patrouille de France on sait par exemple que les postes de leader et de charognard qui est donc le futur leader sont réservés au direct c'est à dire se passer principalement par les classes préparatoires et ensuite qui ont fait l'école de l'air quelles sont les différences entre les EOPN ou OSCPN il me semble maintenant et les directs quand on intègre la patrouille de France alors quand on intègre la patrouille de France effectivement on a deux recrutements donc j'ai expliqué tout à l'heure qu'on était neuf pilotes à la patrouille de France dedans comme tu l'as dit il y a deux ce qu'on appelle direct donc c'est deux deux pilotes qui ont fait qui sont passés par l'école de l'air qui sont donc officiers de carrière dans l'armée de l'air et sept officiers sous contrat qui sont donc sous contrat dans l'armée de l'air et donc du coup sur ces neuf pilotes à la fin de l'année il y a le leader et deux équipiers qui quittent la patrouille et on intègre le futur charognard et deux équipiers donc chaque année il y a un direct et deux officiers sous contrat qui rentrent à la patrouille donc ça fait l'objet de deux sélections différentes parce que le vivier de candidats est différent une fois passé ce step là le charognard aujourd'hui est un équipier comme moi un équipier particulier parce qu'il partage le bureau avec le leader et dans huit mois dans janvier donc dans dix mois il sera à son tour leader de la patrouille de France donc c'est un poste d'équipier particulier mais aujourd'hui il est équipier comme moi avec ses tâches à faire etc voilà mais ça donc notre vie au charognard et à moi aujourd'hui on a la même vie voilà on a la même vie on a des responsabilités différentes au sein de l'équipe en termes de travail de cellule en termes de responsabilité mais on est équipier on sert notre leader et on sert la patrouille de France demain il sera leader et moi je serai toujours équipier mais voilà ça se passe comme ça donc il n'y a aucune différence il n'y a aucune différence si ce n'est que le leader c'est le chef c'est le maître le chef d'orchestre et voilà mais non entre nous il y a la notion de l'hierarchie elle est j'ai envie de dire elle est tacite elle est implicite on n'a pas besoin de se la rappeler on n'a pas besoin de regarder nos numéros je sais que les 3ème année drive on va dire l'équipe les 2ème année sont là pour nous aider et puis préparer leur année de 3ème année les 1ère année sont là pour apprendre et supporter au maximum toute la partie on va dire logistique de gestion de l'équipe et ça marche comme ça et on n'a pas besoin de se le rappeler tous les jours parce qu'on le sait que ça marche comme ça ça roule quoi tout le monde sait ce qu'il a à faire exactement exactement cet épisode est enregistré en janvier 2021 pour donner un peu de contexte comment s'est passée cette saison très particulière à cause de la crise sanitaire ? oui alors c'était particulier à plusieurs titres alors nous pendant le premier confinement donc il y a eu il y a un peu moins d'un an on était confinés comme tout le monde donc on a arrêté du jour au lendemain notre entraînement on continue à travailler de manière individuelle chez soi notre super prof de sport a créé une chaîne YouTube qui s'appelle Atosport sur lesquelles ils nous donnaient notre programme quotidien pour maintenir l'entraînement et puis nous on travaillait ce qu'on appelle la musique peut-être qu'on en parlera après mais c'est la petite phase de mentalisation qu'on fait avant le vol pour garder la démo en tête pour etc puis on continue à travailler sur notre dossier de fond mais depuis la maison le deuxième confinement on a pu continuer les vols avec évidemment les gestes barrières et toutes les contraintes sanitaires que tout le monde connaissait et là l'équipe s'est posé la question en disant les meetings ça a quand même peu de chances de se produire cette année qu'est-ce qu'on peut faire pour les français pour apporter notre pierre à l'édifice pour soutenir tous les médecins tous les soignants qui combattent tous les jours et du coup on a proposé cette idée à l'armée de l'air et de l'espace de faire une tournée de survol des hôpitaux qu'on a pu faire du coup à l'issue du 14 juillet donc on a pu faire malgré tout quelques engagements on a pu accompagner le président de la république au Liban en septembre dernier on a pu faire cette tournée des régiments endeuillés de l'armée de terre en décembre dernier ce qui sont des choses importantes pour nous de rendre hommage à nos frères d'armes qui sont tombés on a pu participer au départ du Vendée Globe enfin voilà on a malgré tout pu y avoir quelques engagements et on a eu cette décision assez particulière de geler l'équipe c'est-à-dire comme j'expliquais qu'il y a un roulement par tiers chaque année l'année l'équipe 2021 est exactement la même que l'équipe 2020 on n'a pas fait de roulement parce que toute cette saison un peu blanche pour laquelle on n'a pas fait de meeting fait qu'on n'a pas pris assez d'expérience en tant qu'équipe pour se permettre de laisser partir nos trois pilotes les plus expérimentés et récupérer trois nouveaux pilotes donc cette année a été particulière maintenant on n'était de loin pas les plus à plaindre clairement ont été moins au front que de nombreux de compatriotes donc on a essayé de faire au mieux pour les soutenir à travers nos réseaux sociaux à travers nos survols pour qu'ils pour qu'ils gardent du bon moqueur et que voilà puis on espère tous qu'on va s'en sortir vite et qu'on pourra revenir au contact des français en début de saison prochaine j'espère pouvoir vous voir dans les meetings qui devraient commencer j'espère dans quelques mois exactement on peut toujours croiser les doigts alors petite anecdote rigolote enfin j'ai entendu dire tu me diras si je me trompe que vous arrivez en voiture le matin sur le parking de la patrouille de France les uns à côté des autres et que vous attendiez alors tu as parlé de 7h55 tout à l'heure moi j'ai l'info 8h bon je sais pas pour ouvrir vos portières en même temps alors première question pourquoi et ensuite en attendant tu fais quoi t'écoutes de la musique la radio peut-être un jour un épisode de l'expérience Shiban bah exactement c'est exactement ce que je fais j'écoute un podcast ou j'écoute la radio mais alors effectivement ça peut paraître très bizarre au début mais c'est quelque chose je pense que j'appliquerai une fois sorti de la patrouille de France alors d'abord le côté je partais d'abord du côté individuel pour ensuite finir sur le côté équipe le côté individuel bah c'est en fait c'est presque le seul moment de la journée où t'es un moment pour toi c'est à dire donc on ouvre effectivement les portières à 7h55 c'est à dire que quand t'arrives à 7h45 ou à 7h52 t'as 10 minutes ou 3 minutes pour toi tu sais que t'as rien à faire donc tu peux éteindre ne plus avoir un bruit écouter la radio ou faire autre chose envoyer des textos ou jouer à Candy Crush ou ce que tu veux mais ce moment il est pour toi et ça bon tu descendais de ta voiture t'allais bosser tu retrouvais tes collègues quand tu partais tu rentrais lui dans ta voiture tu rentrais chez toi t'avais ta femme tes enfants il fallait faire des trucs puis ensuite tu manges puis ensuite tu te couches enfin il n'y a pas un moment où tu te poses et bah là ce moment là il est pour toi donc ça c'est quand même donc ça je pense que je le que je continuerai à le faire après la patrouille de France c'est à dire arriver peut-être 5 minutes plus tôt au boulot mais rester 5 minutes dans ma voiture pour moi et ensuite le côté équipe c'est la première des une valeur déjà c'est que c'est la la ponctualité voilà toute l'équipe est là à 7h55 ça veut dire que si quelqu'un arrive à 7h56 et bah il fait déjà porter à l'équipe la responsabilité de son propre retard et du coup il met en retard toute l'équipe donc du coup là c'est juste une marque de respect envers envers nos camarades que d'être à l'heure pour commencer tous la journée ensemble et effectivement quand on arrive sur le parking et bah il y en a certains qui sont déjà garés on sent un petit coucou mais chacun est dans sa dans sa petite bulle dans son petit coin et à 7h55 on a tous la la banane et la patate pour aller faire notre réveil musculaire avec notre prof de sport et voilà donc maintenant c'est moi je vous conseille vraiment de essayer essayer pour ceux qui qui sont pas en télétravail qui vont travailler en présentiel de juste rester rester 2 minutes dans votre voiture à rien faire voilà ou si vous venez en transport en commun sur un banc vous asseyez vous profitez et voilà c'est vraiment c'est vraiment agréable est-ce que tu as des petits conseils alors c'est une question un peu plus un peu plus vague mais qui reprend un peu cette idée là prendre du temps pour soi est-ce que tu as des petits conseils basés sur ton quotidien de performeur finalement pour mieux gérer son temps arriver à mieux se concentrer quand même garder du temps pour soi tu parlais aussi tout à l'heure de la musique pour arriver à se concentrer peut-être à se mentaliser une situation bon voilà est-ce que tu aurais des conseils que monsieur tout le monde ou madame tout le monde pourra appliquer dans sa vie au quotidien alors si on prend l'exemple de la patrouille de France effectivement notre journée est ultra rythmée je veux dire on commence à 7h55 comme on vient de le voir par du sport qu'on arrête à 8h23 pour pouvoir partir rapidement dans le bâtiment de la patrouille de France on va se changer parce qu'on briefe à 8h45 pour décoller à 9h23 pour arriver à 9h30 au début de notre zone près d'Orange sur le terrain de Plan de Dieu on revient on va débriefer on mange un petit casse-coute on rebriefe donc on finit de débriefer généralement vers 11h40 on rebriefe à 11h45 11h50 on va ensuite redécoller à midi 30 pour notre train d'entraînement à salon on se pose à 13h30 le temps de retourner à la patrouille de France on va enlever son pantalon on tigeait on va manger quand on revient on débriefe le vol et ensuite il est 15h50 et à 16h on a notre deuxième séance de sport en fait de 7h55 et puis jusqu'à 17h à la fin de la deuxième séance de sport ça a été à 100 à l'heure mais de notre côté on n'est pas plus fatigué qu'une journée à boire des cafés à tourner en rond à faire un seul vol dans la journée etc bien au contraire en fait on est dans un rythme dans un rythme qui est exigeant qui est fatiguant au début parce qu'on n'est pas habitué mais qui très rapidement fait qu'on se rend compte qu'on est plus performant quand on fait ces deux séances de sport et ces deux vols dans la journée que si on fait qu'une seule séance de sport et qu'un seul vol c'est paradoxal mais plus on en fait et plus on est performant et plus à la fin on a de la bonne fatigue clairement il ne m'est pas venu à l'idée à 22h30 d'allumer Netflix et de regarder une série parce que je suis fatigué de ma journée mais voilà donc ça c'est une première méthode c'est effectivement de rythmer sa journée et de s'y tenir voilà de ne pas tolérer de prendre le moindre retard parce que dans un planning comme le nôtre tu peux être sûr que si tu seras en retard en sport de 3 minutes et bien après les deux vols tu arriveras au messe en retard de 3 minutes c'est irrécupérable et voilà et ça c'est du vérifier c'est vraiment vrai tu n'attraves jamais de retard mais d'un autre côté du coup on est performant parce qu'on sait qu'à telle heure s'arrête tel événement pour enchaîner sur le suivant vous avez un peu craqué le code de la productivité vous arrivez à mettre autant de choses dans une journée c'est assez impressionnant et que ça marche enfin que ça marche et que c'est une des clés de notre progression pendant tout l'hiver de faire ça voilà la deuxième bon bah c'est après c'est ça semble évident mais c'est une hygiène de vie j'ai j'ai 36 bientôt 37 ans j'aimerais avoir le coffre pour aller en boîte tous les week-ends mais malheureusement c'est pas le cas mais voilà c'est une certaine hygiène de vie pour pouvoir se reposer être en forme le lendemain et ensuite la mentalisation alors ça c'est vrai que c'est c'est des choses que finalement tous les grands sportifs font quand on prend quelqu'un qui fait de la descente à ski ou de la formule 1 ou du bobsleigh ou il y a une phase où on se projette pour activer sur le court terme notre cerveau sur des actions qui doivent être plus ou moins réflexes donc ça va être de la manière de faire une boucle jusqu'aux procédures d'urgence en cas de panneau décollage mais tout ça ça fait partie des choses qui permettent quand on est dans l'avion d'être dans le match tout de suite parce que c'est quelque chose qui est dit d'ailleurs dans le film dont tu parlais là que ça commence dès le roulage en fait t'as beau ne rien connaître à l'aéronautique quand tu vois 8 avions qui roulent les uns derrière les autres si l'écart entre les avions n'est pas le même tu vas le voir voilà donc en fait dès le roulage dès le moment où tu sors où tu sors des cales et bien en fait tu dois déjà être dans le match il ne peut pas être 10 mètres en retrait ou 5 mètres en retrait etc donc du coup et ça c'est conditionné par un briefing qui est toujours le même avec les interlocuteurs qui sont toujours le même c'est toujours le premier solo qui va donner le numéro des avions ça va être toujours le second solo qui va donner la météo ça va toujours être l'extérieur droit qui va donner l'activation des zones etc donc tout ça fait que c'est tous les jours pareil donc on sait exactement à quoi se raccrocher et ça nous met dans une sorte de petit train-train mais il faut surtout voir ça comme un côté péjoratif un petit train-train quotidien qui fait que tu sais exactement où tu en es tout le temps et ça je n'étais pas un adepte avant la patrouille de France je ne croyais pas des masses alors j'avais mes petits mes petits tics mes petits trucs mais poussé à ce point je n'étais pas un convaincu et là au bout de 15 mois de patrouille de France je ne m'imagine pas vivre une journée patrouille de France différente de ça une journée hivernale différente de ça tu parlais au début dans ta formation du fait que tu as fait du TV30 Epsilon de l'Alpha Jet ensuite alors aujourd'hui la formation est en train d'être de remplacer un petit peu enfin ces avions là sont en train d'être remplacés par le PC-21 alors quid du futur de l'Alpha Jet à la patrouille de France l'avion est quand même là depuis 1981 mais en même temps si on met le PC-21 à la place on perd l'aspect jet l'aspect réacteur donc on perd un peu en classe bon qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce qui va se passer alors oui effectivement cette année on fête les 40 ans de l'Alpha Jet à la patrouille de France c'est un avion qui remplit toujours aussi bien sa mission c'est un avion qui est vraiment il est léger mais puissant maniable robuste et il est vraiment vraiment très très bien adapté à ce qu'on fait alors moi j'ai jamais entendu que le PC-21 allait remplacer l'Alpha Jet à la patrouille de France ce que c'est juste c'est que l'armée de l'air et de l'espace a donné l'Alpha Jet jusqu'en 2035 à la patrouille de France 2035 ça me laisse encore une petite quinzaine d'années donc ça laisse autant de voir autant de voir à nos industriels et à notre chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace pour décider de ça mais non aujourd'hui pourtant la Fat Jet c'est encore la patrouille de France et moi j'ai jamais entendu que le PC-21 venait prendre la suite ouf je pense que pas mal de passionnés de la patrouille de France sont soulagés par ce que tu viens de dire vu du sol ce que vous faites est absolument merveilleux il n'y a pas grand monde qui pourra dire le contraire on peut presque dire que le temps s'arrête pendant une démonstration de la patrouille de France surtout avec la musique et le bruit des réacteurs j'en parlais à l'instant mais quand tu es assis dans ton avion on s'imagine que c'est une toute autre histoire il faut une grande concentration et tu vas flirter un petit peu avec les limites enfin c'est pas c'est pas forcément commun ou normal de voler aussi près les uns des autres est-ce que tu t'es déjà fait peur ? Peur non 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 après clairement c'est quand on voit la patrouille vue du sol on se dit ça bouge pas c'est super ils sont ultra stables et tout bon maintenant qu'il y a des gopro on peut arriver à voir que c'est c'est un vrai combat dans l'avion c'est une bataille de tous les instants parce que chaque petite je parlais tout à l'heure de dissymétrie entre par exemple l'aile gauche et l'aile droite mais ça peut être moi qui si je suis instable je vais rendre encore plus instable mon extérieur droit et mon second solo qui seront situés à ma droite et derrière moi donc non c'est vraiment c'est un vrai combat tout le temps et dès le roulage j'en parlais après c'est vrai que c'est particulier de faire de la voltige en patrouille serrée à 8 avions avec parfois 30 nœuds de Mistral avec des turbulences etc maintenant voilà on profite de la patrouille de France dans sa 68ème année donc on a 67 ans d'expérience à la patrouille de France on a 40 ans d'expérience sur Alpha Jet donc donc on a on a de l'expérience on a la transmission de nos anciens qui nous permet de nous aider là-dedans pour vraiment occulter au maximum le risque enfin métier dangereux certes mais comme tous les pilotes de chasse comme tous les pilotes de chasse en revanche la maîtrise du risque prime sur toute autoconsidération ça veut dire si on trouvait la figure qui est juste le graal de la figure aérienne qui est magnifique dans lequel il y a une part de risque dans lequel il y a un endroit où il n'y a pas de porte de sortie si on a une part de moteur et bien on la fera pas on la fera pas parce que parce que rien ne vaut la perte la perte d'un pilote et d'un avion donc du coup du coup la sécurité des vols c'est vraiment notre première préoccupation mais comme dans toute mission aérienne c'est la même chose pour un Rafale c'est la même chose pour un A400M c'est la même chose pour un MRTT le but c'est de ramener l'avion et l'équipage sain et sauf à la base donc donc voilà maintenant effectivement on est à 8 il y a des phases où on va on va découvrir des nouvelles figures etc donc malgré un gros travail au sol malgré un briefing et bien c'est ça reste l'acquisition d'un geste la Patrouille de France quand on fait une barille que les uns à côté des autres et bien c'est un geste à acquérir où on a des vitesses de rapprochement qui peuvent être parfois élevées mais on y va petit à petit on commence pas tout de suite par la plus grosse figure comme je disais on commence par faire des virages à droite et quand les virages à droite et les virages à gauche sont maîtrisés on passe sur des oreilles puis quand c'est maîtrisé on passe sur des tonneaux etc etc donc on y va progressivement parce que le but c'est de faire ça de la manière la plus safe possible alors une constante dans l'expérience on essaye de rajouter ce segment à la fin de chaque podcast où tu nous racontes des moments sympas ou instructifs en vol comme tu pourrais nous raconter si on était ensemble au bar d'un aéroclub juste un moment pour nous faire un petit peu rêver parce que tu as quand même une carrière où tu as dû vivre des moments sympas il y a un vol de 2h je prends l'exemple d'un vol en rafale un vol de 2h et je vais bosser à fond 1h59 et 30 secondes et je vais avoir 30 secondes qui peuvent être un coup 5 secondes un coup 15 un coup 10 et un coup 5 de nouveau mais ça va être quelque chose où on va avoir à un moment la vue du Mont Ventoux qui est enneigé par exemple ou une petite phase de stabilisation juste au dessus des nuages on a l'impression de surfer sur les nuages c'est plus des petits moments comme ça qui nous restent moi j'ai cette image au retour d'une mission où on revenait se poser en crête au lever du soleil en fait on voyait le soleil se lever sur les montagnes crêtes c'est des moments magnifiques où une mission je ne sais pas s'il s'en rappelle probablement j'étais avec un jeune navigateur au fichier système d'armes qui aujourd'hui est commandé d'un escalon de rafale qui s'appelle Damien et on était à Abu Dhabi donc à l'escalon de chasse à cette Provence qui est située sur la base d'Abu Dhabi et on avait une mission de combat contre F-22 donc en fait on est parti pour faire une mission de 2 contre 1 donc c'est 2 F-22 contre nous à F-22 au sol c'est déjà beau alors en l'air on a l'impression d'être dans Star Wars c'est énorme la taille de sa dérive c'est plus gros que notre aile et qu'ils nous ont ramené sur le terrain sur la base aérienne d'Aldafra donc le terrain militaire d'Abu Dhabi donc je suis rentré en patrouille avec 2 F-22 on est rentré tous les deux et voilà ça c'est quand même une image que je garderai parce que c'est quand même il y a 15 ans si on m'avait dit on va tirer à faire du combat au-dessus du désert contre 2 F-22 je pense que je ne l'aurais pas cru donc ça c'était vraiment un bon moment mais sinon non il y a plein de en mirage de Mylène du suivi de terrain au milieu du massif central de nuit avec des petits passages de blanc de neige qu'on voit c'est plus des petits moments comme ça qu'une expérience absolument incroyable absolument incroyable c'est vraiment une somme de petits moments comme ça furtifs dans une mission qui font que voilà si je pouvais recommencer en tant que jeune PC je suis un jeune pilote de combat en escadron je pense que je recommencerais c'est fabuleux je me retiens de dire le mot depuis le début parce que je pense que je le dirais souvent sinon je suis chanceux on est tous chanceux de faire le boulot qu'on fait ça c'est sûr bon merci pour partager ces petits moments avec nous pilote de chasse la patrouille de France tout ça à 36 ans ça peut presque donner l'impression que c'est trop facile est-ce qu'il y a un domaine dans lequel tu es mauvais finalement si tu demandes à ma femme elle te donnerait une liste longue comme le bras je pense non non moi je suis il y en a plein je suis nul de mes mains en bricolage en mécanique en dessin je suis je pense que je pense qu'un enfant de maternelle dessine mieux que moi je pense à mon avis je suis vraiment vraiment nul là-dedans mais après voilà moi je suis je suis convaincu d'une chose c'est que on a tous un capital de compétences de sang voilà je prends Zidane en foot je pense qu'il doit avoir 99 mais peut-être que comme moi peut-être qu'à la gouache ou au fusain il est peut-être nul tu vois et voilà et donc moi j'ai certaines aptitudes psychotechniques psychomotrices qui m'ont permis d'être pilote de chasse et de faire le job que j'ai mais voilà à côté de ça il y a des choses dans lesquelles je suis vraiment je suis vraiment nul mais vraiment nul donc voilà non non mais bien sûr je suis comme je suis comme toi je suis comme ton voisin je suis comme je suis comme ta boulangère je veux dire il y a des domaines dans lesquelles je suis bon dans lesquelles je suis pas bon et voilà après l'armée de l'air et de l'espace m'a formé je veux dire au début je ne savais pas piloter et puis je ne suis pas je ne suis pas parti du premier vol sur Epsilon à la patrouille de France premier vol sur Epsilon ma sélection en vol c'était en 2003 et je suis rentré à la patrouille de France en novembre 2019 donc il y a quand même une saison au milieu faite d'expériences diverses et variées qui m'ont amené là où je suis et ma dernière question aujourd'hui parce que bon il faut bien qu'on s'arrête à un moment même si j'aurais bien aimé que ça dure plus longtemps tu as peut-être d'autres choses à faire ma dernière question aujourd'hui concerne la suite pour toi tu es officier sous contrat ça veut donc dire que dans quelques années il va vraisemblablement falloir quitter l'armée de l'air qu'est-ce que tu aimerais faire après ? et bien c'est une bonne question alors c'est à la fois c'est un challenge et c'est une chance de se dire qu'on peut avoir deux vies professionnelles moi c'est sûr ce qui on parlait tout à l'heure d'images qui nous restaient en vol d'expérience etc moi il y a quelque chose sur lequel je ne me laisserai jamais c'est tu décolles il pleut il fait pas beau il fait froid et puis d'un coup tu sors t'es une mer de nuages le ciel bleu le soleil je trouve ça c'est une image que tu la fasses en A320 ou en rafale je pense que c'est quelque chose qui reste vraiment magique donc c'est sûr que moi le vol ça me passionne et voilà donc après est-ce que je serai pilote de ligne plus tard j'en sais rien peut-être peut-être pas c'est pas le plus important mais non ce que j'ai envie moi c'est de c'est de passer du temps avec ma famille j'ai j'ai des enfants et puis voilà c'est quand même une part importante de ma vie et ça va être toute la voilà moi j'ai envie de donner du temps à mes enfants et puis ensuite effectivement j'ai une reconversion à mener après moi ce que j'ai envie en tout cas de partir dans l'armée de l'air et de l'espace et puis peut-être après si je poursuis encore un petit peu avec dans notre institution ou en tant que réserviste peut-être c'est de transmettre voilà j'ai envie de partir avec avec toute cette expérience avec des bons côtés des mauvais côtés mais parce que les le pilote du NGF et du SCAF enfin de l'avion du futur de 2040 ou 2050 et bien aujourd'hui il est né il vient de naître aujourd'hui voilà le mec qui sera chef de patrouille sur le SCAF dans sur le NGF dans 30 ans il vient de naître voilà et j'espère que mon expérience va lui servir comme l'expérience de mes instructeurs et des instructeurs de mes instructeurs m'ont servi de manière détonnée voilà je pense que transmettre ça c'est vraiment ce que j'aimerais faire avant de partir et puis ensuite ben voilà on verra bien que la je reconnais que j'ai toujours eu un peu de chance voilà parce que même même ce qui semblait être un mauvais chemin à chaque fois ça s'est révélé très bénéfique pour moi en termes d'expérience une mutation d'état-major pour un officier sous contrat qui a amené à voler tout le temps on se dit le pauvre en fait non mais pouvoir parler du rafale de 2035 avec les industriels avec Dassault Aviation avec Safran avec Thalès enfin dire quelle chance de pouvoir dire ben voilà mon expérience opérationnelle c'est celle-là et donc je pense qu'on devrait plus s'orienter vers ci vers ça enfin voilà sauf que voilà tout a été bénéfique donc je suis très confiant dans ce que l'avenir me réserve je te souhaite le meilleur pour la suite c'était le capitaine Grégory pilote de chasse de l'armée de l'air française actuellement pilote à la patrouille de France merci beaucoup pour ton temps c'était un très grand plaisir pour moi de t'avoir eu sur le podcast et j'espère que pour l'auditeur aussi ça aura été un plaisir de t'écouter parler et on espère te revoir toi et les autres Atos en démonstration bientôt j'espère que l'épisode d'aujourd'hui de l'expérience Shiban t'a plu pour le numéro suivant on se retrouve comme d'habitude dans 15 jours sur ta plateforme de podcast préférée d'ici là on t'attend sur Facebook Instagram Twitter et LinkedIn au nom d'utilisateurs XP Shiban ou tout simplement en tapant l'expérience Shiban dans ta barre de recherche tu y trouveras du contenu exclusif et c'est également l'occasion pour nous de pouvoir interagir avec toi un retour d'expérience à nous faire ? on aimerait beaucoup savoir ce que tu as pensé de cet épisode envoie nous un message sur nos réseaux sociaux ou un email à contact arrobas xpshiban.com et partage nous ton point de vue le but est de déterminer ce qui t'intéresse et ce qui t'intéresse moins pour ainsi te proposer du contenu toujours plus adapté merci à toutes les personnes qui nous envoient un retour détaillé ou simplement un petit mot gentil ça fait très plaisir à toute l'équipe et si tu apprécies notre travail la meilleure façon de nous soutenir est de t'abonner mettre une note un commentaire et surtout de partager les épisodes autour de toi c'était l'expérience Shiban merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous et on se retrouve dans deux semaines m'écoute 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 m'écoute